Musique Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue, où on va retrouver notre ami Iowa, et nu sur la douche, je sais, vous en rêviez, mais surtout, on est lundi, et on va se mettre en jambes, en tout cas, il va se mettre en jambes, pour qu'on puisse retourner dans la jungle, aujourd'hui, et ce, pour toute la semaine. Bon, et bien, avant de partir, on paiera les factures, qui sont aussi de 3 607, c'est plus. Allez, mon petit, tu vas payer tes factures. Ça, c'est fait, tu vas prendre le courrier, sûrement des choses à authentifier. En parlant de ça, c'est vrai que je vais te prendre une table pour qu'on mette dans ton logement. C'est parti pour Selvadorada. Non, on y va seul, hein, on est un grand garçon, maintenant. Et en plus, il s'était mis tout seul à faire de la logique. Quel bonheur. On a nos petites habitudes au bungalow de la jungle, donc on va y rester une nouvelle fois. 7 jours, 3864, allez, c'est parti. Et en plus, il pleut ! C'est génial, tu peux déjà creuser tout de suite. Bienvenue dans la jungle, merci. Tu peux nous donner des objets, nous, on est d'accord. Oh, mais c'est une blague ! Il y a encore le site de fouilles archéologiques qui est là, que j'avais créé la dernière fois. C'est n'importe quoi. Tu vas prendre... On va prendre ton machin, on va te mettre là. Voilà, au cas où tu aurais envie de travailler. Pourquoi pas ? Pourquoi... Non, tu vas pas prendre de verre d'eau ! Ah non, là, c'est bon, commence pas, Iowa. Allez, on va directement commencer à attaquer la jungle. Tu vas te frayer un chemin à la machette. On est comme ça, on est direct, c'est la troisième fois qu'on vient. On va pas tourner autour du pot. Allez, Iowa ! Tu es l'Indiana Jones moderne. Allez, Iowa ! Ton pull Moschino est vraiment trop beau. Oh, il a perdu sa machette, cet idiot. En tout cas, c'est parti pour les nouvelles aventures. Un jaguar près du lac. Pendant un trek dans la jungle, Iowa tombe sur un jaguar qui semble surveiller quelque chose au bord d'un lac. Doit-il s'éloigner discrètement ou observer le jaguar ? S'éloigner discrètement, observer le jaguar, une compétence pêche élevé permet de meilleurs résultats. Ouais, non, mais la pêche, on a à peine attiré le petit goujon, mais on a titillé le goujon, mais on n'a pas fait plus. Et aider le jaguar, utilise la pas pour chauve-souris vampire. Allez, on va aider le jaguar. Ouh, Iowa s'approche du jaguar et le regarde guetter des poissons dans le lac. Quelques poissons sautent hors de l'eau pour attraper des mouches. Iowa décide d'aider le jaguar en libérant quelques mouches. Malheureusement, les mouches attirent également une colonie de chauve-souris. Le jaguar prend peur et s'enfuit. Le félin n'emporte cependant pas sa prise. Et qu'est-ce qu'il a attrapé ? Est-ce que t'as attrapé un truc sympa, là ? Une anguille électrique ! Ah la lâche ! Un kilo, hein ! Ah ouais, mais... Et puis, un poisson chat blindé ! Ah mais c'est incroyable, ça ! Ce poisson est prêt à partir en guerre. Ah ah ! N'importe quoi ! On atterrit donc ici, tu peux récolter les avocats. Tu n'as pas besoin, si t'as toujours un peu faim et tout ça. Et puis, on va commencer à taillader dans les petites junglounettes et les petites lianes pour découvrir de nouveaux trésors. Il a encore perdu la machette, mais sous de ma gueule, hein ! Plante carnivore ! Iowa fait une randonnée très agréable dans la jungle lorsque soudain, il entend un sims crier à proximité. Il se précipite dans la direction du scrie et trouve un sims menacé par une plante carnivore. Que doit-il faire ? Attraper le sims et courir. Créer une diversion, une compétence bricolage élevé. Mais c'est mort, j'ai pas de bricolage ! Et attaquer la plante avec du répulsif anti-araignée. Ouais, mais bon, le répulsif anti-araignée... Attendez, j'en ai... Ouais, allez, vas-y, on va essayer ça. Sauver le sims, essayant désespérément de trouver un moyen de sauver l'autre sims, Iowa tente d'utiliser le répulsif anti-araignée. Son odeur est assez payante et la plante recule. L'autre sims est tellement reconnaissant qu'il donne à Iowa plusieurs objets qu'il a trouvé. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il t'a donné ? Ok, bah t'as rien eu du tout, oui. En plus, tu te fais attaquer par des abeilles et des moustiques. L'enfer. Ah, mais on est là ! Trop cool ! Allez, tu vas venir ouvrir le coffre au trésor. Ça va, j'espère. Faire avancer notre petite aspiration puisqu'on doit en ouvrir trois. Normalement, c'est des rares, donc je ne sais pas trop s'il va être considéré comme rare, celui-ci. En tout cas, on s'en fiche. On va quand même le prendre. Alors, non, ce n'était pas un rare, mais on a découvert un masque authentifié. Super. Et c'est tout. Oh, bah, et donc, quel bonheur. Non, tu ne vas pas faire le gogol en dessous de la pluie ? Puis, tu vas manger quelques avocats aussi parce que tu as faim. Non ! Abeille de merde ! Oh, ce n'est pas vrai. J'espère qu'il a un machin exprès. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, écoutez, je ne sais pas, mais elles ne l'ont pas attaqué au final. C'est parti pour la suite des aventures d'Aïowa dans la jungle. Bon, la nuit arrive. Et nous sommes toujours aux abords de cette fabuleuse cascade dingue. Et on va maintenant ouvrir ces petites portails. Ça a repoussé depuis notre dernier passage. On doit être le seul explorateur, du coup, je pense. Allez, vas-y. Coupe-moi ça, mais surtout, arrête de me paumer les machettes, s'il te plaît. Ah, cette fois-ci, c'est bon. Allez. Sable mouvant. Bon, on a un peu toujours les mêmes trucs, donc je suis désolée. Mais bon, voilà. Aïowa, trébuche, il fait tomber son sac rempli d'objets personnels. Plouf ! Dans les sables mouvants. Aïowa, doit-il tenter de récupérer ou de les laisser tomber ? Alors, compétence logique élevée. Utiliser ma chette, on va bien sûr tenter de récupérer. On a quand même atteint un certain niveau en logique. J'espère que ça va payer. Aïowa cherche quelque chose qui pourrait l'aider à proximité. S'emparant d'un bâton, il se penche prudemment au-dessus des sables mouvants. Il accroche le bâton sous la sangle du sac et tire très fort. Le sac est libéré, des sables mouvants, et la force du mouvant fait tomber Aïowa en arrière sur une cachette secrète contenant du matériel d'aventure. Oh yeah, baby ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais non, regarde ! C'est beau, regarde, c'est tout éliminé, mon petit Aïowa. Mais pourquoi tu fais la gueule, mon chou ? Tout va bien. On va regarder ce qu'il a récupéré comme matériel d'aventure. On a retrouvé une mousse anti-feu. Et c'est tout ! Bon, on n'ira pas très loin avec ça. Au niveau des portes disponibles, nous avons donc un Aïowa qui est ici. Il va pouvoir faire de la machette ici. Nous avons cette porte-là aussi qui est disponible. Nous avons cette porte-là aussi disponible avec les lucioles, c'est magnifique. Et par ici, la dernière porte de la dernière fois, elle est fermée. Vas-y, vas-y, mon petit ! Je crois en toi, I believe in you. Ça va mieux, il ne me perd plus les machettes. Et soudain, des paresseux ! Bon, on l'a déjà eu aussi celui-là en prenant un virage à Aïwa sans qu'on l'observe, lève la tête et voit un groupe de paresseux qui le regardent. Cela le distrait un instant et il marche sur une branche basse dont sortent des lucioles pyromanes. Celles-ci se dirigent vers les paresseux et commencent à les attaquer, roussissant leur fourrure à de multiples endroits. Alors, culture sévadoradienne élevée, mais bien sûr, absolument, nous sommes au maximum. Les mouches et les paresseux, Aïwa commence à faire du bruit tout en se lançant dans une danse locale dans l'espoir d'attirer les lucioles pour les éloigner des paresseux. Cela fonctionne ! Les lucioles sont perturbées par cette silhouette qui s'agite en dessous d'elles et s'en vont. Un peu plus tard, un cristal tombe des arbres. Oh oui, un cristal ! Aïwa lève la tête et croise le regard d'un paresseux, particulièrement amical, qui lui fait un clin d'œil. Cling ! Bien sûr, nous allons au bain omnisquin, évidemment. Nous voilà au bain omnisquin. Qu'est-ce que c'est, celui-là encore ? Oh là là, ils sont chiants ces gens, à toujours être là, quand on ne peut pas être tranquille, en fait. J'ai dit oui, parce que même si des fois, il n'y a pas énormément de choses à faire, tu peux quand même essayer de creuser. Je ne fais plus site de fouille, je fais juste creuser une fois. Ah, c'est fermé, mais c'est trop nul. Ça m'agace. Mais bon, on essaye de venir, on essaye de trouver des petites choses. En tout cas, récupérer tout ça, comme les cristaux et tout ça. D'ailleurs, on parle de cristal, effectivement, je vais aller regarder dans son inventaire. Là, je regarde, c'est bon. Ben, il n'y a rien à creuser, en fait. Et dans son inventaire, on a récolté... Eh bien, je ne vois zéro cristal nouveau. En tout cas, ça doit être un cristal que nous avions déjà. Et que... Ben, écoutez, je ne sais pas. Je pense qu'il est pas réçu de nous à carrément oublié. Ah si ! C'est une hématite qu'il nous a donné. C'est pas mal. Bon, ben écoutez, on va lui faire faire un petit peu de sport et un petit peu de nage. Ça peut améliorer son sacré fitness. Qu'on a tellement de mal à monter parce que monsieur, il est toujours fatigué. Ah, pourquoi pas. Après, c'est que le début de la nuit. Il fait, il est même pas minuit, on a le temps. Wesh, il veut quoi, lui, là ? Il est snoussuit ou quoi ? Fais gaffe, c'est peut-être un requin qui est déguisé. C'est qu'avec tout ça, on s'approche dangereusement du niveau 6 en fitness. C'est plutôt pas mal. Je vais le faire encore un petit peu nager. Il ne se plaint pas, en plus. On va en profiter. Bon, allez, 99. Allez, aïe, au revoir. Je sais ce qu'il y aura... Voilà, GG, niveau 6 en fitness. Allez, sors de là. En tout cas, je sais ce qu'il me restera à faire une fois rentré à la maison. C'est lui faire une super piscine pour qu'il puisse faire du fitness à l'intérieur. Au moins, il ne se plaindra pas. Allez, après cette pause sportive, un petit pipi. Et on va repartir pour de nouvelles aventures. Oh là là, quel homme, quelle musculature. Quel physique, quelle sexitude. On est reparti. Yeah ! Go passer la nouvelle porte. Rencontre avec un cabillet. Mais on n'arrête pas d'en rencontrer, des cabillets, des paresseux et des Sims explorateurs en danger. Alors qu'Ayowa arrive dans une clairière avec un point d'eau, il tombe sur une petite famille de cabillets en train de s'abreuver. Ils sont adorables. Mais le plus petit semble un peu égratigné et perturbé. Ayowa doit-il tenter de voir ce qui ne va pas ou laisser les animaux tranquilles. Alors, mince, charisme. Je ne suis pas sûre qu'il soit très très bon en charisme. Et en plus, je n'ai plus de soda de faraday. Tu vas approcher et puis on verra. Cabillet heureux. Ayowa s'assoit avec les cabillets un long moment jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ne représentent pas une menace. Ayowa s'approche doucement du cabillet blessé sans lui faire peur. Après avoir lavé le cabillet dans l'eau, il l'examine pour voir si tout va bien. Il ne semble pas blessé, juste un peu effrayé. Alors que le cabillet s'éloigne en nageant, Ayowa remarque quelque chose de brillant dans l'eau et récupère une récompense. Oh, ça c'est bien ça. Et on a atterri où ? Oh, un petit coffre au trésor. J'espère qu'il va compter pour la petite aspiration. Vas-y, Ayowa. Laisse-toi faire. Attention. Ah ! Oh, c'est pas vrai. C'est reparti pour le squelette attitude. Oh non ! Mais Ayowa, c'est pas possible là. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on va faire ? Remarquez, il n'a plus besoin de grand chose. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avancer de ouf dans la jungle. C'est super, franchement. Ayowa trouvait de merveilleux objets dans le coffre au trésor. Et les dieux omnisquins lui ont offert une bénédiction. Il a pris un objet ancien et du matériel d'aventure et les a placés dans son inventaire. Mais non, quoi. Qu'est-ce que tu nous as découvert de cool ? Oh super, un truc de chauve-souris vampire. J'aurais préféré que ce soit mieux que ça parce que bon, statue omnisquine. On a déjà tout, donc j'aurais préféré que tu me trouves des reliques un peu plus... Un peu plus sympathique ! Bon ben voilà, au moins pendant ce temps-là, il ne va pas nous faire casser les pieds. J'en peux plus. Enfin bref, Ayowa reçut la bénédiction consistant à devenir un squelette. Cela ne durera pas longtemps. Il devrait faire attention à ce qu'il mange car il ne s'en pas avoir d'estomac pour accueillir de la nourriture. Effectivement, il est en pleine forme. Donc ça, c'est méga cool parce que ça veut dire qu'on va pouvoir... Eh bien, avancer de ouf pour la suite de l'exploration. Donc tu vas récupérer ça. Anaxandrite, je t'adore mon Ayowa. Et tu vas les pêcher parce que des fois, apparemment, on peut récupérer des matériels d'aventure ou des trésors assez sympathiques qui sont en rapport avec Salvadorada. Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait ça aussi. Donc tu vas pouvoir le faire. Ah par contre, les abeilles, elles sont toujours là pour casser les pieds. Mais qu'est-ce qu'elles veulent piquer ? Il n'y a rien, c'est que de l'os. Enfin bref, n'importe quoi. Et une littéralité en plus. Merci Ayowa. Allez, on continue. On va repasser le portail et on va continuer à explorer. Eh bien, j'ai envie de dire qu'on est déjà à la dernière porte à explorer puisque celle-ci est enfermée. Ça veut dire qu'on est déjà au temple. Mais c'est cool. Allez, bah go, tant qu'à faire. Et yubbs ! On est encore avec la rencontre des cabillets. Mais c'est n'importe quoi. Du coup, là, j'ai bien... Ah, on est quand même au niveau 5 de charisme en fait. Donc j'avoue que ça aurait pu être bien. Tu vas encore t'approcher fluidement. Ah mon dieu, bah là, ça s'est pas bien passé ! Le petit cabillet commence à s'approcher d'Ayowa, mais soudain, il mordait le bras d'Ayowa. Oui, et puis moi, on va pas là, on va aller au temple. Et puis mordre un bras avec un os, au fait. Et nous voilà au temple ! Ça, c'est trop cool ! Alors, tu vas me récupérer ça. Récolte tes produits. Bon là, ce qui m'intéresse, c'est plus chercher des trucs comme des calcaires, des métaux. Voilà. Plutôt que des trésors comme ceci, parce que j'ai déjà tout. Donc ça sert un peu à rien, et donc on va pas perdre trop trop de temps. Et on va rentrer tout de suite dans le temple qui nous attend. Ah ! Oh ! Écoutez, je pense pas qu'on l'ait fait encore dans cette mission aujourd'hui, celui-ci. Et en plus, il y a des... Vas-y, tu vas tout récolter en fait. Tu vas tout récolter, parce qu'il y a de la bonne petite bouffsie-faille. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, j'ai des pommes de terre ! Oh, mais c'est trop bien ! Et des oignons ! Oh, tu vas tout récup, hein ! Tu vas tout récup ! Et puis tu vas après examiner ceci, et examiner cela. C'est bien, il travaille consciencieusement, même en étant un squelette. On en a pour combien de temps encore ? 7 heures ? Ouais, bah bon, on a assez pour la journée, quoi, pour faire le temple, sans crin. Iowa a découvert que ce mécanisme ouvre la porte. Oh, c'est trop cool, mettre la main dans le trou du glyphe-feuille ! Eh ben, c'est parfait ! Il va récupérer les pommes de terre, et puis on va ouvrir la porte. Alors, le glyphe-feuille est ici. Effectivement ! Yeah ! Ça ouvre ! Allez, go ! Lastico ! On descend, rente en plan ! Qu'est-ce qu'il y a de beau ici à voir ? Bon, ici, on a déjà tout vu. Ah, ici, c'est... Bah non, pas activé, non ? Tu vas examiner avant. Et puis, et puis... Ah ! Il n'y a que ça. Hmm. Il n'y a que ça. Ok. Ah, Iowa a découvert que certains de ces déclenchères n'ouvrent pas la porte, mais ça ne lui en dit pas plus sur les autres. Attends, 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 rends-t'en plan ! Tu vas faire une offrande au glyphe de tête de flèche, puisque c'est le seul qui n'est pas négatif. En plus, il est bleu. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bleu ? Ah, si, c'est bon ! Mais c'est beaucoup trop simple, les temples, maintenant. Par contre, cette végétation, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que j'adore. Et qu'est-ce qu'on doit étudier ici ? Ah, ils sont là, les trucs. Donc, tu vas examiner ça. Oh, il y a un nom-nom ! Voilà, une tête de bonhomme que j'aime bien. Tu vas pouvoir faire ça. C'est très très beau. Regardez-moi cette végétation. On a envie de faire des construits avec que ça à l'intérieur, quoi. C'est magnifique. Alors, donc, insulter la pierre qui s'écroule, ok. Ou bien, marcher sur la plage avec énergie. Ah, donc il faudrait que tu sois inspirée. On va plutôt faire ça. On va jouer la sécurité. Tu vas prendre des baies. Bah, d'aspiration. Là, je ne sais pas comment elle s'appelle. On va les trouver dans ce bordel, vivement à la mise à jour. Parce que là, ce n'est plus possible. Bémuse. Allez, tu peux en manger une. Stop, là. Est-ce que ça va t'aider ? Ouais, super. Tu vas pouvoir marcher dessus. En étant inspirée, on va voir ce que ça donne. On rentre avec toi dans cette petite chose. Oups ! Mince, ce n'est pas bon. Bon, après, il est déjà squelette. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire ? Mauvaise activation. Ayoa passe des vacances horribles. Activer les défenses du temps va vraiment ruiner son humeur. Bon, écoute, il a l'air pas mal. Il faisait le con avec ses os. Donc, j'ai envie de te dire. Allez, tu vas insulter la pierre qui s'écroule. C'est-on jamais. Ça le fera peut-être marrer. Oh, le choupi, les tristounes. Mais ça a bien marché. Bravo. Ah, yes. Alors, tu vas tout de suite examiner l'un. Et oh, nous avons déjà un petit trésor. Tu vas examiner ici. Et on ira récupérer, bien sûr, le trésor enfoui ici. Ah, là, c'est une barrière de feu. Et puis, tu auras un troisième truc à examiner. Ça en fait beaucoup. Mais j'avais pas fait gaffe que de près, comme ça, l'espèce de poteau, là, ça fait une tête. Enfin, si Ayoa veut bien me montrer. Non, il veut pas. Les yeux, le nez et la bouche, quoi. Là où on met la main. Bref, ça me fait rire, quoi. Oh, mais attendez ! T'as déjà fait... Non, mais vas-y. Dans ce cas-là, on fait pas les autres. On a déjà trouvé ce qui ouvre, en fait. Donc, on va pas se casser la tête à ouvrir les autres. Tu vas ouvrir le coffre. Et puis, on passe à la prochaine porte, après. Et voilà ! La porte est ouverte. Oh, bonjour, monsieur ! Oh oui ! Nous avons un trésor ici et un autre trésor là ! Mais c'est trop merveilleux ! Et ça, je pense que c'est ce trésor-là qui compte pour l'aspiration. Parce que je suis toujours à 0 sur 3. Et il en faut 3 trésors omnisquins rares qui sont ici. Allez, fais-moi plaisir. Trouve-moi une super relique. Parce que pour l'instant, on peut pas dire qu'on en a gagné beaucoup. On a gagné l'exploration du temple. On a évidemment ouvrir le coffre trésor omnisquins rares. On a donc des simflouves pris un trésor. Une relique mystique et du matériel d'aventure. Oh, yes ! Ça, c'est cool ! Et encore des trucs mystiques. Tout ça, tout ça. Oh ! On a reçu une belle assiette encore. Mais je crois qu'on l'a déjà. Donc ça, ça me tue. On a reçu une relique de Dezazatotot 3 ! Mais oui, mais on en a déjà 15 000 de celles-là ! Oh ! Une canette, deux sodas, et puis c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Oh non ! Saloperie d'araignée de marde ! C'est dégueulasse. Ah, et en plus, il a rien pour se défendre. Mais, ne t'en veux pas, Yoha ! On t'aime, nous ! Même si t'es devenu squelettique ! Reste avec nous ! Oh, le pauvre ! Bon, il s'est fait piquer. Piquer l'os, hein, bien sûr. Ah, mais il est revenu normal ! Ah, bah, c'est mieux comme ça. C'est carrément mieux. Du coup, moi, c'est là que je vais vous quitter pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours, ben, la suite des aventures d'Aïwa dans la jungle. Puisque là, il s'est passé très peu de temps. À peine une journée et demie ou deux jours, grand max. Et on a déjà fait un temple. Apparemment, les temples se réinitialisent au bout d'un certain temps. Donc, il y a des chances qu'on puisse en faire un, peut-être deux autres, dans la semaine de vacances d'Aïwa. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite d'Aïwa et d'autres choses. Salut !